Comme tous les soirs depuis le début du festival, Juliette se rend dans la case 12 du camp de la transportation. Classée monument historique, le bagne de Saint-Laurent-du-Maroni accueille tout au long de l'année de nombreuses expositions. Le FIFAC est un coup de projecteur sur les projecteurs de Juliette. C'est une exposition numérique de trois photographes et d'une dessinatrice, donc Ronan Lietard, Carl Joseph, Nicolas Localzo et la dessinatrice Marion Chambardelot, qui sont quatre artistes qui travaillent finalement pas mal de manière documentaire. Et c'est pour ça que ça a son sens d'avoir ça pendant le FIFAC. Cette exposition numérique propose au festivalier une série de photos qui les plongent dans une Guyane vivante, capturée par des photographes et dessinateurs. Nicolas Localzo, lui, il s'est penché surtout en fait sur les peuples bouchéningués et il s'intéressait vraiment à la mémoire et à l'héritage de l'esclavage et de la traite. Et Marion Chambardelot, elle, elle dessine d'une façon aussi un peu documentaire puisque c'est vraiment dans l'instant ce qu'elle croque. Et donc, elle, elle s'est beaucoup intéressée aux bâtiments, mais aussi aux scènes de vie, en fait, aux instants un peu saisis pendant ses résidences en Guyane. Deux autres salles d'exposition sont ouvertes pendant le festival. La salle de relégation où Edson Ferreira expose le peuple du bagne, l'histoire en recyclage et à l'étage de la case 1 où vous pourrez retrouver les dessins de Marion Chambard avec son exposition « Tant fait tant ». C'est la Guyane, c'est des jolis dessins, des paysages de Guyane. Voilà, je ne suis pas à toi. Et puis, on connaît des choses qu'on connaît de la ville, donc c'est sympa et puis c'est très beau. En tant que Saint-Laurentais, ce sont des paysages qui nous parlent tout à fait puisque ce sont des paysages qu'on croise au quotidien en se baladant dans les rues de Saint-Laurent. Comme quoi ? Comme par exemple le bateau échoué au lard de la marina. Ces expositions nous documentent sur l'histoire de la capitale de l'Ouest et accompagnent la deuxième édition du Festival international du film documentaire Amazonie Caraïbe. Merci.